Musique Bon allez, on se prépare Musique Je me prépare, je suis focus On peut pas se louper, mental, d'acier On a peut-être éliminé quelqu'un hier Mais je suis déterminé à reporter cette épreuve collective On va repasser à 6 Les filles Non pas toi T'es sérieuse toi ? Quoi ? Tu te maquilles comme un cheeseburger, on va faire une épreuve, arrête C'est le salon de coiffure, salon de beauté Onglerie, manucure, tout ce que tu veux Ils étaient en train de vous pouponner pour aller vous mettre peut-être dans l'amour C'est du n'importe quoi, vous jetez des pierres dans l'eau Les filles, il faut jouer la compète à un moment donné Arrêtez de vous maquiller, allez dépêchez-vous Putain Contourer une tresse frère, épreuve collective, c'est pas une battle Bon c'est bon je suis prête Attends, attends, attends Hop Bon allez, basket Un peu de parfum Dépêchez-vous Ça va, on met nos baskets Non mais il faut se poser des questions, il y a Marvin pré-opérationnel, Angel pré-opérationnel Ah, ça va, t'as mis ta crème ? Arrête de passer à Benji, on en épreuve là Mais c'est important Benji, Benji Je dépignais des filles de mon équipe Si j'aurais su, j'aurais pas éliminé un mec hier soir Il y en a une qui vivent une love story avec Bebeau Et deux autres qui passent au contouring avant une épreuve collective J'en peux plus, j'en peux plus C'est parti, direction l'épreuve collective Nous clairement les Marseillais On a le moral, on a le mental Donc aujourd'hui on a tout pour remporter cette épreuve Qu'est-ce que c'est qu'on voit au loin là ? Ah c'est des masques les gars, c'est des masques Voilà c'est des masques Casa del Papel Ah ouais ? On arrive à l'épreuve On voit comme une petite douche enfermée On comprend pas trop ce que ça va être Je vois auprès de Catalia des masques de Casa del Papel Je vois carrément des tenues Je me suis dit waouh on va faire un package ou comment ça se passe ? Bonjour les Marseillais Bonjour Catalia Salut Catalia Bienvenue à tous pour cette nouvelle épreuve collective J'espère que vous êtes en forme Car aujourd'hui j'ai une épreuve je pense qu'il va beaucoup vous plaire Avant de commencer je vais vous rappeler les enjeux de cette épreuve La famille qui sortira gagnante de cette épreuve Aura l'opportunité d'accueillir un ou plusieurs nouveaux membres dans sa famille Pour ainsi voir ses chances de victoire augmenter On passe maintenant aux règles du jeu de cette épreuve Soyez attentif Derrière moi Deux machines avec à l'intérieur des billets aux couleurs de vos familles Et des costumes inspirés d'une célèbre série A mon top Tour à tour Vous allez devoir entrer dans cette machine Une fois à l'intérieur la machine va se mettre en marche Et une tempête de billets va venir s'abattre sur vous C'est génial Vous aurez 30 secondes pour vous emparer d'un maximum de billets Et à la fin de l'épreuve je comptabiliserai les pactoles de chaque famille La famille qui aura accumulé le plus de billets remporte cette épreuve collective Les règles sont ultra simples La souffleuse va se déclencher Et on va avoir quelques secondes pour tout récupérer le maximum de billets Et l'équipe qui a le plus de billets remportera l'épreuve collective Nathalia me chope pas je vais tous les piquer Nous on est bons pour attraper les billets Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais Très bien Soyez forts Soyez solidaires Et surtout que la meilleure famille gagne Je vous laisse vous emparer de vos costumes et de l'enfiler Allez C'est éclaté C'est génial On ressemble tous à des grands braqueurs Moi j'adore je suis trop fan C'est le ventre Je suis vraiment mis bien J'ai comme ça On dirait Bogotan On dirait que tu as 50 ans frérot Déjà j'ai mon ventre qui ressort je me sens gêné Ils sont tous là avec leurs abdos au ventre plat Moi je suis là avec mon ventre Je suis un petit peu mal à l'aise Bon c'est pas grave Il va falloir tout donner pour emporter cette épreuve Pour le premier duel J'appelle pour les Marseillais Julien Et pour le reste du monde Nicolas en place Je pars comme ça Je me jette Je me jette à l'eau Je me jette à l'eau Ce qui me fait peur c'est que Nico face à moi Il est costaud Il est large Quand il va rentrer dans la cabine Il va prendre toute la cabine Les billets vont se coller sur lui Donc il est avantagé le mec Moi je suis limite Tu rentres à peine là Tu les croises avec la tête Jules C'était quoi le Mexique ? Le pognon et moi c'est une histoire d'amour Je sens que je vais aller en crappie dans tous les trucs Nicolas Julien Vous attendez mon signal Je suis prêt Mais c'est chaud Vas-y 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 Allez Vas-y Coute pied Coute pied Allez J'ai l'esprit J'ai l'esprit J'ai l'esprit J'ai l'esprit J'ai l'esprit J'ai l'esprit Malo Malo Utilise les pieds encore Ma technique c'est quoi ? J'en ai un trapeau par roi en l'air Il y en a plein Et je suis très grand Il reste collé Figé J'ai plus qu'à aller les cueillir Allez Allez Ouais il sait pas faire en fait Ouais 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 Ah Julien Ah c'est une horreur C'est une horreur frère Julien je sais pas ce qu'il fait Il danse la tectonique dans sa boîte Mais à un moment donné Faut attraper les billets Je sais pas ce qu'il fait Nicolas il en a déjà plein Et Julien il a toujours quasiment rien Mais utilise plus de nez là Julien Voilà 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 Très bien Voilà Allez Il se colle à sa gueule et tout Je suis là je souffle je stresse je suis angoissé Ça va vite ça tourne partout J'essaie de me concentrer de trouver une technique Je vois les autres en face qui crient Tu peux quoi faire ? Je suis débordé dans cette gamine Clairement je suis débordé je prends l'eau Je suis en train de me néguer 3 2 1 Stop Oh le mec c'est une petite sou frère Il se collait à moi les billets Allez sans On voit que Nicolas il ressort avec vraiment un gros pactole Une belle liasse de billets Et Julien il a pas géré du tout Il était là en mode freestyle Va falloir attraper ça Vous pouvez déposer les billets dans votre récipient Les gars c'est ça c'est le plus facile C'est bien Nico t'en as eu plein Il y en a plus là bas Je nous ai vraiment mis bien non ? Ah mais regarde Frère on regarde J'ai vraiment mis bien Ah oui je t'ai vraiment mis bien Ah mais ah oui Ils flinguent de bord eux qu'est-ce qu'ils vont faire Parce que c'est facile de critiquer toujours les autres On va voir vous allez voir que c'est pas si facile que ça Il est temps de passer au deuxième duel Le premier était le plus facile Le deuxième sera à l'aveugle Bah 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 Quoi ? Pour les Marseillais j'appelle Benjamin Ah Oula Alors là ça change la donne Waouh les yeux bandés ça va être chaud Ça va vraiment être chaud Et contre toi Benjamin Marvin pour le reste du monde Allez Benji Allez Benji Benji c'est un gros sportif Mais vu que je suis grand Ça peut être cool pour ramasser les billets en haut de la cabine Donc je me dis que j'ai peut-être un petit avant 3 2 1 C'est parti Allez Benji Benjiji Ben Benji 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 Première chose que je fais Les premiers billets que j'attrape je les mets dans ma bouche Pour essayer d'en mettre le plus possible Et après avoir mes mains encore disponibles pour en attraper d'autre C'est bien Marvin Attraper 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 Une main Regarde Marvin Ah Je pleure Marvin Ah Marvin Il a peine billet Marvin on dirait qu'il chasse les mouches On dirait qu'il y a une guêpe Et il est euh Je sais pas ce qu'il fait Moi je suis reparti vraiment chaud bouillant J'ai ramené pas mal de billets Mais là je vois la performance de Marvin Je dis on va retomber dans notre aver C'était le premier pas pour nous On va la perdre Ah je pleure Marvin Tu es nul Mais non Vous pouvez sortir Benji il a pas de billets aussi Ah c'était trop drôle Je pensais que J'ai regardé que lui moi Mais toi il s'est rempli la bouche comme l'hamser Regarde la main elle est pleine et la bouche elle est pleine hein Benjamin avec plusieurs billets On reprend un petit peu de l'avant Je suis hyper contente Marvin de son côté il est hyper nul Donc c'est vrai qu'on est assez rassurés On se dit qu'on peut remonter Pour cette troisième étape on va durcir un petit peu l'épreuve Un petit peu Et ça sera avec comme vous le voyez Des gants de boxe Mais ça va être compliqué là hein Très compliqué Alors pour les marseillais j'appelle Jessica Voilà la patronne Et en face de toi Jessica Marine Mais c'est impossible On va devoir ramasser des billets Avec des gants de boxe Ben c'est pas possible Les billets ils vont jamais rentrer dans les gros trucs comme ça C'est pas possible 3, 2, 1 C'est parti Allez Allez Jess Vas-y Alors j'explique les deux On va revenir avec zéro billet Ouvre la bouche La bouche Mets ta gueule dans la soufflerie ou pire Voilà Dans la bouche Dans la bouche Dans la bouche Voilà Les billets ils volent partout autour de moi Mais je crois que c'est encore pire d'être à l'aveugle Parce qu'au final je les vois mais j'arrive pas à les attraper Du coup je coince un maximum de billets contre moi Et j'essaie de les mettre dans la bouche et c'est vrai que ben c'est vraiment pas évident Bravo Allez Jess Allez Jess Raya veux moi les billets Vas-y continue Allez Avec les dents Avec les dents Mange les Elle aurait mangé je crois On sait pas Plus que j'ai pas mes doigts c'est compliqué Du coup je mets tous les billets dans ma bouche comme ça Mais c'est compliqué vu que j'ai une petite bouche Mais j'en ai quand même mis beaucoup 3, 2, 1 C'est bon Bravo C'est bon Mais comment on va faire avec les gants pour le mettre dedans ? Ah ouais elle a pris dans la bouche hein Un seul Non elle en a dans ses mains C'est bien Marine t'en as 3 Non elle en a perdu là Il y en a qui n'a pas perdu là Il était à moi Ça s'envole c'est perdu Ha 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 Voilà Je m'en ai ramené plus là J'en avais beaucoup dans la bouche J'en avais peut-être pas une cousine dans la main C'est bien c'est bien c'est bien Je suis quand même fière de moi Parce que je vois que j'en ai quand même un peu plus que Jessica Je m'en suis bien sortie Les Marseillais et le reste du monde on passe à la quatrième étape Vous allez être deux par famille dans la cabine Ah Pour le reste du monde Mila et Nicolas Allez les gars Je sais pas si on rentre à deux là dedans Elle elle est plus large que haute Et moi je suis plus haut que large On va essayer de s'emboîter comme un Rubiky Mais je pense qu'il y a une vitre qui va péter Pour les Marseillais ça sera Greg et Maëva Allez mettez vous bien dans la cabine Merci Catalia Bien sûr elle me met avec qui Catalia Elle me met avec Voldemort Mais je n'ai pas envie en fait de faire l'épreuve avec Maëva Eh les gars vous êtes en équipe vous vous aidez Ouais c'est bon là ouais Non mais là vous vous aidez Je sais mettre En place Fais pas n'importe quoi c'est bon Maëva Tu mets les rancœurs de côté tu t'en trouves J'y vais à fond Greg et moi on ne se parle pas Limite qu'on est deux fantômes Mais franchement il faut qu'on fasse abstraction de nos nerfs Pour braquer la banque quand même On ne touche pas Vas-y essaye de me toucher Oh tu ne vas pas commencer en fait Tu ne vas pas commencer en fait On joue et alors On ne commencez pas Oh les gars Il est en train de me casser Il est en train de m'embrouiller On est en train de jouer Mais c'est billé Trois Deux Un C'est parti Allez 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 Nico Allez Milard Dans la bouche Milard Niko et moi on est hyper concentré par rapport à ce qui se passe à côté Quand je les entends crier quelque part ça me rassure parce que côté des Marseillais c'est compliqué Mais ils sont pieds J'ai mort J'ai mort J'ai mort Trois Deux Un 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 Franchement, la vérité stoppe, en fait. T'as fait un chéné, toi. Il m'a saoulé, oh ! On est dégoûtés, on se dit que Greg et Maïva, ils n'auront pas remonté plus de billets. Ils étaient à deux, ils avaient cette chance-là. Il faut vraiment qu'on remédie à tout ça, parce que c'est pas possible de se disputer lors des droits de collectif comme ça. Les Marseillais, le reste du monde, il est temps de passer à la dernière étape. Dans chaque cabine, il y a des billets pour les Marseillais et pour le reste du monde. Et vous allez être deux dans chaque cabine. Je comptabiliserai seulement les billets de votre famille. Pour ramasser les bons. Dans la première cabine, j'appelle Victoria pour les Marseillais et Angel pour le reste du monde. Et dans la deuxième cabine, j'appelle Carla pour les Marseillais et Marine pour le reste du monde. En place, s'il vous plaît. Et là, le jeu secours, non seulement je me retrouve à deux dans une boîte, mais en plus de ça, il y a des billets bleus et des billets rouges. Comment je vais contrôler ça en 30 secondes seulement avec un jet de billets, si c'est bleu ou si c'est rouge ? Ça va être super compliqué. 3, 2, 1, c'est parti. Allez les filles ! Vas-y Carla ! Vas-y Marine ! Le plafond Marine ! Le plafond ! Le plafond Marine ! Le plafond ! Le plafond ! Le plafond ! Oui ! Vas-y Carla ! Je ne sais pas si je gère, je ne sais pas si je fais correctement le chose. Ce que je sais, c'est que je ne laisse pas Marine en mettre un de côté, je la pousse contre la vitre, je l'écrase avec mes grosses fesses et moi j'essaie un maximum de récupérer les billets. Vas-y Vivi ! Dans la bouche ! Vas-y Angel ! Je saute de partout, je ne vois rien, du rouge, du bleu, moi je prends tout avec moi, clairement je fous dans le tas et après on fera les conditions. 3, 2, 1, fini ! Bien joué, bien joué, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bien joué Vivi, allez, viens ! J'en ai, ils sont pleins de bave, tellement j'en ai mis dans ma bouche, ça me dégoûte mais bon, on s'en fout, un billet c'est un billet, donc voilà, je mets tout dans la boîte et au final je m'en suis pas trop mal sortie, franchement j'en ai ramené pas mal, donc je suis fière de vous. Les Marseillais, le reste du monde, j'espère que vous avez bien cassé la banque. 50, 50, vous êtes pleins, mais nous on est bien aussi. De l'eau, on dirait que c'est un petit peu kiff-kiff, nous on en a beaucoup plié dans la bouche, donc là on se rend pas vraiment compte, mais j'ai hâte de savoir le résultat et j'espère que ma famille sera vainqueur malgré les disputes de Greg et Maéva. Les Marseillais, je commence avec vous, vous avez cumulé durant cette épreuve collective, 108 billets de bons. Waouh, c'est bien ! 108, c'est vachement... Pas mal, pas mal. Le reste du monde, est-ce que vous pensez faire plus que les Marseillais ? Ouais, franchement ouais. Vous avez accumulé... 174 billets ! Victoire écrasante, plus de 70 billets d'avance, on était lâche ! Voilà, le braquage a été réussi. Bravo le reste du monde ! Waouh, waouh ! Ah non mais là, je suis trop contente ! Un nouveau membre va venir dans notre famille, on sera à nouveau 6 ! On a vraiment hâte de rentrer à la villa et de savoir qui c'est ! Je te jure que c'est bien sa faute, on a perdu ! Oui, c'est ma faute ! À pas mélanger compétition et vie de tous les jours ! Si on continue à cette allure-là, comme ça avec Greg et Maëva, on va jamais gagner la coupe, on va pas s'en sortir ! Donc soit ils le comprennent rapidement, soit on va devoir éliminer un des deux ! Le reste du monde, vous le savez, ce n'est pas tout de remporter une nouvelle personne, encore faut-il ne pas les reperdre ! Et pour cela, il faut remporter un maximum de battles professionnels ! Et pour cette semaine, nous avons 3 battles ! Et on va commencer avec la première battle ! C'était une battle Tie and Die ! C'est quoi ça ? C'est quoi Tie and Die ? Pour les Marseillais sont attendus Benjamin et Victoria ! J'ai déjà fait une fois ! Tie and Die, moi je sais un petit peu ce que c'est ! C'est hyper à la mode en ce moment, c'est un petit peu les styles de t-shirt un peu délavés ! Donc je suis plutôt confiante ! En plus de ça, avec Benji, on fait un bon duo, on fait un bon bidon pour les jobs ! Il est aussi sérieux que moi et je pense que ça va le faire ! Et pour le reste du monde, Nicolas et Mila ! Cette battle vaut 800 points ! La deuxième battle de la semaine, c'est une battle de breakdancer ! Alors, les Marseillais, de votre côté, sont attendus ! Greg et Maéva ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais allô, Catalia ! Battle de breakdance entre Greg et Maéva ! Il va falloir danser ! Alors lui, carrément, il lui a dit il ne me touche pas ! Mais là, carrément, il va falloir danser ensemble ! Donc à un moment donné, il va vraiment falloir qu'on aille les coacher ! Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre le battle ! Et en face de vous, Marvie et Angèle ! Ouais ! Comme ça, on va les manger ! En arrière, en arrière ! Cette battle vaut 1000 points ! Ça, c'est pour moi ! Moi, je suis un danseur, j'aime bien danser en soirée ! Je ne suis pas un pro du breakdance, mais j'ai quelques bases, donc je me dis que ça va le faire ! La dernière battle de la semaine est une battle de devoirs de vacances ! Oh non, c'est Karla qui va couper une Jess ! Alors, pour les Marseillais, ça sera... Karla ! Super ! Ah non, pas ça, Katala ! Tu ne peux pas me faire ça ! Je n'ai pas l'intellectualisation dans ma tête ! Je suis juste l'intelligence de la vie, c'est tout ! Et face à toi, Marine ! Cette battle vaut 500 points ! En tout cas, là, ce qui paraît pas très fit-fit-fit non plus ! C'est quand même 500 points ! C'est pareil qu'un champignon, en fait ! Donc je trouve bien les ramener à ma famille ! Les Marseillais, le reste du monde encore ! Bravo ! Je vous laisse rejoindre votre villa ! Et on se retrouve très bientôt ! Bon après-midi ! Merci ! Au revoir, Katalia ! Au revoir, Katalia ! Va falloir se rattraper ! Réunion ! Putain, elle s'est renouvelée, là ! Ah oui ! Ah oui ! Ça fait trop plaisir, là ! Au quai de l'épreuve collective ! Et on est vraiment unis, soudés et heureux ! Cette semaine s'annonce radieuse pour nous ! On va découvrir un nouveau monde de notre famille ! Franchement, cette victoire, pfff ! Ça démarre ! On refait la compétition ! Réunion ! Réunion ! Réunion, Greg et Maëva ! On arrive à la villa après l'épreuve collective, voilà ! On a eu une grosse défaite, on est dégoûtés ! Il est temps pour nous de faire une bonne réunion ! Parce que Greg et Maëva, il va vraiment falloir les recaler ! Parce que là, ça va pas du tout ce qui s'est passé ! En fait, je comprends pas pourquoi déjà, il m'en veut ! Et je comprends pas pourquoi il m'en veut encore plus dans les épreuves ! Alors qu'on doit faire attention ! On est là pour la compétition, en fait ! Je comprends pas ! Tu as une haine contre moi déjà, je la comprends pas ! Mais encore dans les épreuves ! Ok ! Dites-moi ! Je m'excuse de pas arriver à gérer les émotions ! J'arrive pas à faire semblant ! À cause de tes émotions, on perd une personne ! On pense au futur maintenant ! Ok, ça y est, c'est fait ! Mais là, c'est un job de danse ! Mais là, on fait quoi ? Un job de danse, s'il faut se coller, vous faites comment ? S'il faut se coller ! Eh ben, je le ferai, frérot ! Voilà ! Pour la famille ! Je pense que Greg a bien compris le message ! Si toute la journée, ils veulent se crier dessus, gueulez-vous dessus à la maison ! Mais juste en épreuve collective, faire la part des choses ! J'espère vraiment qu'ils vont faire ces efforts-là ! Alors, vas-y, montre-moi ! Côte-toi ! Arrête ! Non, on n'est pas un job, là ! Mais c'est une gamine ! J'ai peur de ce que tu dis ! Greg, mets-toi à côté d'elle ! C'est capable d'être à côté d'elle deux secondes devant nous ! Il y a un job ! Il a deux ans ! Vas-y ! Non, t'es bon ! Un, deux ! Allez, c'est bon ! Non, mais tu gères un job, vraiment ! Attends, je te raconte sur le job ! C'est un bon père, en vrai ! Vraiment, Greg ! Non, non, non ! Même si avec Maéva, ça se passe pas bien ! Pour la prochaine battle, je vais bien me tenir et je vais montrer à ma famille des Marseillais que je ne suis pas un enfant, qu'ils peuvent compter sur moi et qu'ils peuvent me faire confiance ! Ça te fait pas ? Greg, il pète toujours comme ça par rapport à Maéva ! Je lui ai dit plusieurs fois de se calmer par rapport à Maéva qui déprend du reculé ! Non, mais moi, c'est même pas ça ! C'est pas qu'il se calme par rapport à Maéva ! C'est que s'il pète toujours comme ça, c'est que... Moi, je vois toujours que tu t'attaches de ouf ! Mais moi, pour moi, après... Moi, je suis partisane de votre couple ! J'ai pas fait la merde ! Mais moi, quand je vois un de mes ex, genre, mais s'il se tape une meuf devant moi, je m'en fous ! Je réagis pas comme ça, tu vois ! Greg, j'ai envie de le défendre ! Mais là, il est indéfendable ! Il fait des accents bizarres ! Il fait que péter les plombs sur Maéva ! Enfin, s'il s'en foutait de sa vie, il ferait pas ça ! J'ai envie de le défendre à Angèle ! J'ai envie de la rassurer à Angèle ! Mais là, c'est dur ! Franchement, Greg, il me donne du fil à retordre ! Après, regarde aussi comment il s'est battu, tu vois, pour moi, pour hier ! Mais je dis pas ! Mais je dis pas ! Est-ce qu'encore une fois, ça serait un truc genre, il s'est battu pour moi, pour au final... Tu crois ? Pour faire ? Pour faire ? Je n'en sais rien, tu vois ! Mais il y a des trucs, il y a des trucs comme ça que j'ai remarqué ! Il y a des trucs aussi, tu vois, où il est sous le temps ! Mais attends ! Mais attends, déjà ! Parce que moi, j'ai le cul entre déchets, j'ai l'histoire avec ma famille où je leur ai dit justement que j'avais passé plus de temps avec eux ! Donc... J'ai vu t'en imprimine, t'as fait pas pour ça ! Je commence à avoir des doutes, en fait ! Je comprends pas pourquoi est-ce que Greg ne supporte même pas d'être à côté de Maéba si, soi-disant, il est passé à autre chose ! Dans la cabine, tu l'as bien calculé ! Donc, quoi ? Y a quoi de la rancœur ? Est-ce qu'il y a un truc que je dois savoir ? Je suis perdue ! Je débarque ! Voilà ! Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait d'aventure ! Je suis hyper contente d'être là ! J'ai vraiment envie de me battre pour cette famille ! Et je suis trop trop contente de retrouver mes amis ! Parce que c'est vrai que Nico et Jess, ça fait hyper longtemps que je les ai pas vues ! Ah ! Alors ? Alors ? Coucou ! Oh ! Ça va ? Enchantée ! C'est qui ? Mélanie ! Ah ! C'est une copine amie ! Mais je pense que toi, non ! Mais qu'est-ce que c'est là ? Mélanie, je suis super contente de l'avoir ! Je sais que c'est une sportive qui a un gros caractère et qu'elle lâche jamais ! Donc, vraiment très, très, très bon renfort pour le reste du monde ! Allô ! Qu'est-ce que tu vas ? Je suis choquée ! Choquée ! Grave choquée ! Mais allô ! Je suis choquée ! Mélanie, c'est une trop bonne copine à moi ! Je suis trop contente de l'avoir ! Ça faisait hyper longtemps ! Ici, j'ai peut-être une alliée ! Je vais peut-être vous voir passer en soupçon ! Mélanie, tu es en couple ou célibataire ? Je suis mariée ! Ah oui ! Attends, je te demande de moi ! Terminant, j'ai une casse ! Non, non ! Je suis mariée ! J'écris mariée ! Mariée ! Non mais t'inquiète, t'es bienvenue dans la famille ! Ouais ! Super ! Famille des mariées, il y en a assez ! Tu peux dire, Mélanie, gros caractère, à se méfier des gros caractères chez les Marseillais ! Niveau femme ! Parce que ça peut vraiment péter ! Moi je suis déterminée, j'en avais marre en fait ! Je voulais rentrer là ! Ça fait 5 ans ! 5 ans, t'as veux jouer ! 5 ans ! C'est rassurant de voir quelqu'un qui débarque en mode je vais manger du Marseillais, je suis super motivée et Mélanie, c'est vraiment une bonne recrue ! Je pense qu'elle peut vraiment apporter quelque chose dans notre famille ! T'as pas intérêt à te louper comme tu t'es vendue ! Non, je me suis pas vendue ! Si tu t'es vendue ! J'ai grave pas vendue ! Je suis prête ! Je suis prête ! Je suis pas la meilleure ! Tu veux qu'on aille faire un petit battle ? Vas-y, on y va ! Tu vois, elle est chaude comme j'en ai ! Même si Mélanie, c'est ma copine, qu'on se raconte nos histoires, qu'on se voit, que voilà ! Quoi qu'il arrive, ici c'est tout battle ! Je compte bien raser ! Non mais Greg ! Quoi ? Il va falloir que tu entraînes Maïva, parce qu'elle peut pas arriver dans le job en train de sautiller ! C'est pas possible ! Donc là, il va falloir que vous preniez sur soi, allez vous entraîner et la coacher ! Parce que là, c'est pas possible ! Là, c'est pas possible ! Là, c'est pour le job ! C'est pour ta famille que tu le fais ! Ce soir, Maïva et Greg ont un battle, et du coup, je me demande bien comment ça va se passer ! Surtout que c'est un battle de 1000 points ! C'est le plus important de la semaine, donc il est hors de question, vous allez nous bousiller et les épreuves et les points ! Allez ! S'il vous plaît ! Moi, je fais l'effort pour la famille, il faut qu'on plaît, on a déjà perdu à cause de lui ! Toi, t'as envie de le faire, l'effort ? Je vais mettre... Non, pas du tout ! Je te jure que non ! Je te jure que non ! Je te jure que non ! Je m'en foutais ! Entraînez-vous au milieu de pelouse ! Je vais mettre un short ! Allez ! Je suis déjà très content que Greg et Maïva, ils veulent faire des efforts ! Maintenant, j'espère que tous les deux vont vraiment réussir à s'entendre au moins quand il y a des battles ou quand il y a des épreuves collectives ! C'est très important pour nous, pour notre équipe et pour la Coupe ! Allez, viens ! Viens, viens, je me la bavé ! J'ai toujours un prénom, quand même ! Allez, viens, s'il te plaît ! Allez, viens ! Non, j'ai toujours un prénom, par contre ! Allez, Maïva, viens ! Voilà ! Oh la 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 ! On fait des efforts ! Il était temps que Grégory et Gazarian ils m'appellent par mon prénom ! Parce que moi, je suis pas elle ni l'autre ! Je suis Maïva Guedam ! Je crois que c'est la première fois d'aventure qu'ils appellent Maïva ! C'est ça ou pas ? C'est grave ! Ouais ! On a un effort ! En vrai, en vrai ! On a quelque chose ! Moi, je pense que ce petit... Ce petit rapprochement... Le fait qu'ils soient amical, c'est bien ! Ça peut donner quelque chose de bien ! Fais ça, regarde, comme ça ! Non, comme ça ! Regarde ma position ! Là, comme ça ! Tu vois ? Cette jambe ! Cette jambe-là ! Ah non, mais j'arrive vraiment pas ! Elle passe là ! Non, j'arrive pas ! Je comprends pas ! J'arrive pas ! Mais... Mais c'est impossible ! Je vais... Je vais me faire mal ! J'arrive pas ! Mais regarde ! Mais c'est facile ! Mais non, j'arrive pas ! C'est trop compliqué pour moi ! Greg essaye de m'apprendre une chorégraphie ! Sauf que c'est trop difficile ! Moi, c'est pas mon truc ! Genre, je sais apprendre des petites chorégraphies ! Mais le point dance... Pas du tout ! Par contre, je sais faire un truc ! C'est quoi ? Ah ! Attends ! Ah bah bien ! Attends, j'ai perdu l'habitude ! Bravo, ça c'est un bon début, tu vois ! J'arrive plus ! Regarde, regarde ! Là, mon corps il tourne ! J'ai réussi ! Voilà ! C'est vrai ? Ouais ! Voilà ! Une fois avec Maïma, on s'embrouille pas ! On s'écoute ! On se parle ! On essaie vraiment de kiffer ! Et de mettre nos rancœurs de côté ! Pour faire kiffer ma famille des Marseillais ! Et surtout, gagner cette battle de breakdance ! Mais il faut que je trouve ce pas de basse ! Et toi, derrière, tu fais la vague ! Vas-y ! Andial regarde plus ce qui se passe de ce côté que... Ah non, pas du tout ! J'en ai pas ! Je fais du breakdance ! Attends ! Je suis en train de m'entrer avec Marvin, mais c'est plus fort que moi ! Je peux pas m'en empêcher ! Je jette des petits coups de regard ! T'es humain, forcément ! Tu vois ton mec avec son ex en train de s'entrainer à part de la danse ! C'est un peu tendu pour moi ! Et ça m'annonce bien de bon pour la suite ! Commence-toi ! Vas-y ! Attends, on dit presque ! Faut que tu restes tout droit ! Comme ça, ça peut être bien ! En tout cas, je vois qu'il y a une belle complicité en face ! Eh oui ! Attention ! On est comme ça ! Ah mais tu serres bien, Angel, en fait ! Non mais vas-y, joue, tu as raison ! Peut-être ! Joue, joue ! Ouais ! T'a toute façon, je vais m'entrer là avec lui ! Tu crois que je vais m'empêcher de le faire ? C'est normal, c'est la compète ! C'est une déstabilisée, c'est ça ? Tu veux bien faire ? C'est comme ça ! Tu sais très bien qu'il se passe rien ! Tu vois bien qu'on est en train de danser, Greg ! Non, je sais pas ! Tu es là, tu essaies de... Oui, je suis comme ça ! T'as raison ! Je suis comme ça avec lui, je fais ça ! Ça va, vas-y, vas-y ! Fais ! C'est tout coup-pête ! Tout coup-pête, Greg ! Angel, j'ai l'impression qu'elle fait exprès de jouer à ce jeu avec Marvin pour me mettre le démon ! Donc, si tu veux jouer, eh ben, on va jouer ! Mais je pense qu'on va bien rigoler ! J'ai une petite joueuse, alors ! Ah ouais ! Ah bon ? Quand je danse, je joue ! Oui, oui ! Angel, pour le coup, tu te donnes danses ? Bah bien sûr, quand on danse, on joue ! Voilà ! Elle est en train, c'est en train ! C'est en train, c'est en train ! Elle connaît, Marine ! Marine, elle a fait... C'est sacrifié pour la patrie ! T'aimes bien, ce truc-là ! T'as pas évolué ! Genre, j'ai une chose à prouver moi ! Genre, j'ai une chose à prouver moi ! Oui ! Ah bon ? À chaque fois que je croise Benji, on se taquine tout le temps ! Il y a toujours ce jeu de séduction, on peut pas s'en empêcher ! C'est plus fort que nous ! Je sais pas comment expliquer ! D'un côté, ouais, j'ai envie de rigoler avec toi, de machin machin ! D'un côté, tu me dis, en fait, non, je peux pas, tu vois ! La raison ! Non, mais j'arrête de rigoler, c'est bon ! Ok, vas-y, tiens ! Allez, salut ! Ne dis pas ça en rigolant, non ! Ok, jusqu'à que le plus ! Vas-y ! Ok, tiens, ok ! Le cadre, tu peux le récupérer, c'est-à-dire ! La photo ! Ok, j'en dirai ma photo ! Allez, c'est terminé ! On arrête ce jeu de séduction, ça fait plus rire ! Marine commence à me faire du rang dedans ! Moi, j'aime bien ce petit jeu, cette petite complicité qu'on a, et ça me plaît, et ça me fait rire ! C'est bon, c'est bon, ce petit jeu-là ! Mais pourquoi tu passes devant moi, rigolant ? Pour te montrer, j'en fais la photo ! Oui, oui, j'en fais la photo ! Tu rigoles, ça va ! Sois sérieuse, essaye au moins de faire semblant ! Mais je te promets, je te promets que le jeu de séduction est terminé ! D'accord, ok ! Après, parce qu'il y avait un jeu de séduction, là ? Bah non, mais voilà, arrête de taquillerie, de machin ! Ah, qui veut dire ça ! Quoi, il y avait de la séduction ? Allez, terminé ! Ah, parce que tu essayais de me séduire, là ? Arrête de le faire ça comme tu veux ça avec ma soeur ! Je me dis que moi, je suis ancienne, et j'entraise comme un peu de séduction ! Ah, c'est ça, ouais ! Tu vois, tu peux commencer, hein ! Tu vois, tu me cours après ! Mais c'est de famille de me courir après ! Quoi ? Oh, je suis choquée ! Oh, je suis choquée, là ! Même pas, je vais marcher après toi, regarde ! Il se prend pour qui, lui, là ? Benji, il me fait comprendre que je vais le faire prendre à mon propre piège, donc je rigole, mais c'est vrai qu'il n'a pas tort, donc je n'ai pas envie non plus de tomber dans les maths du filet, mais il y a une connexion que je ne peux pas expliquer ! Cet après-midi, j'ai une battle de tie and die avec Vivi contre Nico et Mila. On vient de faire de l'épreuve collective, ils ont fait rentrer quelqu'un dans le reste du monde, donc à nous d'assurer cette battle et de gagner les 800 points, donc il faut vraiment la remporter ! Showtime, tie and die ! On y va ! C'est bon, ça y est ? C'est l'heure de la battle ! Allez ! On va ramener les poids ! Allez ! Allez ! Allez ! On va gagner facilement ! Il y a 800 points à la clé, donc franchement, c'est une grosse pression encore sur mes épaules. Je suis stressée, mais je suis hyper déter pour tout gagner. Avec Benji, on a déjà fait un job ensemble, et on s'en est très bien sortis. On va faire un bon binôme et on va les déboîter. Hello les Marseillais et le reste du monde ! Salut ! Salut ! Coucou ! Je vois que tu t'es mis dans le thème, Nicolas ! Pour le show ! Et j'arrive déjà avec un tee-shirt tie and die, arc-en-ciel, mélangé de couleurs et tout. Mais alors, le faire, le tee-shirt, c'est autre chose. Donc j'ai hâte de savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire, ça m'intrigue ! Coucou ! Vous allez bien ? Ça va ! Alors du coup, je suis ici aujourd'hui. J'ai créé ma marque de prêt-à-porter il y a quelques temps. Je me suis spécialisée dans le tie and die. Du coup, aujourd'hui, je suis venue pour vous montrer comment faire un tee-shirt tie and die. Moi, j'adore tout ce qui est tie and die, que ce soit chaussettes, survettes, tee-shirts, combis et tout. Je trouve ça vraiment très joli. Par contre, je n'en ai jamais fait. Donc pour cela, vous avez un tee-shirt simple en coton. Donc vous allez d'abord un petit peu l'humidifier. Vous prenez le tee-shirt, vous faites une espèce de boule. Vous mettez un peu des élastiques de partout. Ensuite, je mets un petit peu de colorant. C'est vraiment, franchement, feeling. Est-ce qu'on est obligé de le mettre en boule ? Non, je vais vous montrer notre technique. Ouais, je veux savoir. Moi, c'est ce que je fais du coup. Et ensuite, si vous voulez, donc il y a la technique, vous avez des fourchettes sur les tables. Donc vous mettez le tee-shirt à plat. Pareil, vous les misifiez toujours. Et tu connais. J'ai déjà vu des tutos sur Internet. Et donc, je sais à peu près quelle technique adopter pour faire un joli tee-shirt. Les 800 points, ils sont pour nous. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Ouais. Donc 20 minutes pour faire un tee-shirt homme et un tee-shirt femme. 3, 2, 1, go ! Tu peux la regarder ? Ouais. Non, pas comme ça. Je ne suis vraiment pas là pour rigoler. J'ai carrément fait une technique que jamais le Tayandaïen a réussi. C'est la technique du tchouros. Moi, la mode, ça me connaît. Moi, je suis un expert dans tout ça. Et je sens, je me sens inspiré aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. Je pars carrément sur des idées de malade. Je m'imagine des tchouros. Je m'imagine un volcan. Je suis comme un paître. Je suis... C'est bien, c'est bien, les Marseillais. On est rapide et efficace. Nous, on ne fait pas de bruit. Juste, on travaille. Moi, du coup, la technique de la fourchette. On se le dit, je ne la maîtrise pas. Je l'ai vu sur un tuto. Je vais la tenter. Mais je ne sais pas, je suis inspiré. Je vois du vert. Je mets du vert. Je me vois du rose. Là, ça se passe entre le t-shirt et moi. C'est un délire. C'est vraiment du... Du feeling. Eh oui. Des artistes, des fois... Voilà. Parfait. Ne change plus rien. Les Marseillais, j'ai l'impression que franchement, ils ont fait ça toute leur vie. Eux, ils gèrent. Alors que moi, à côté, j'ai un boucher. Mila, le coup du spectacle, la lave. Mon t-shirt. Du coup, tu m'as tué mon t-shirt, frère. On dirait un coeur. On dirait du sang. C'est quoi, ça ? Il m'a gâché, anéanti mon t-shirt. Donc, de là, je me dis, bon... Mila, il faut que tu sois inspiré. À la base, c'est un coeur. Genre, limite, il fait un coeur qui éclate, qui est amoureux et tout. Je suis obligée de rattraper sa boulette. J'ai plein d'éclabouchures de rouge. Hop, je n'ai plus rien, du coup. Ça fait un petit style. Vous savez, mort pour mort, autant me finir. Mais fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Allez. Fais gaffe à mon oeuvre d'art, là. Ta Yandai jusqu'au bout. Éloigne-toi. Il vous reste 6 minutes. Mais tu fais quoi, là ? J'ai l'impression qu'il me pense à la rigolade et tout, alors qu'il y a quand même 800 points à remporter. Mais Mila, il croit qu'elle est en maternelle. Elle a la gribillée. Regarde, là, c'est un dessin. C'est quoi ? M et M. M plus M égale cœur. Côté du reste du monde, c'est un peu un carnage. Ce n'est pas possible de faire quelque chose comme ça. Ce n'est pas beau. Les couleurs, ça ne va pas. N'importe quoi. Franchement, ça me rassure quand je vois ce qu'il fait. Allez. Je suis un artiste. On est chiant. Ça, c'était le volcan. Laissez le voir. Stop. L'épreuve est terminée. Vous posez tout. C'est fini. Et du coup, je donnerai le résultat à Katalia du plus beau tee-shirt. Ok. Ça marche. Vous avez réalisé. Le tee-shirt, il doit sécher. On n'a pas vu le résultat. Donc, franchement, c'est du 50-50. Les marques sont bien bossées. Mila s'en est très bien sorties. Et moi aussi. Donc, je pense... Ouais. Je pense qu'on est confiants. On est confiants. On peut la chercher. Vu que vous aimez tout ça, vous pouvez aller et choisir ce que vous voulez. Ah ouais ? Ok, folie. Merci. Merci Sofana. Et j'espère qu'elle va kiffer mon up. Honnêtement, je suis confiant. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise quand elle va déballer les tee-shirts. Mais ça, c'est plutôt bien passé. On s'est plutôt bien démerdé. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Au revoir les marchés. Merci du monde. Au revoir. Merci. On va aller à Mélanie, hein ? Voilà. À ton arrivée pour cette première gare d'une partie des groupes. À ton arrivée. À ton arrivée. Oh non, non, non ! Et toi, tu dis Marseillais ! En plus, mais il est ambiancé, lui ! C'est imprévisible, on va rester ici. Voilà, tranquille, entre fraté. On va kiffer, on va être ici à la maison. On va se détendre. En plus, Mélanie vient d'arriver. C'est parfait. Il faut pour qu'elle puisse trouver ses marques. Bon, en tout cas, moi, je voulais dire bravo à Maïva et Bebeo. Ouais. Vraiment, bravo. Bebeo, on est très content, on est très fiers de toi. Ben, il faut dire bravo surtout à lui, parce que moi, pour la famille, j'étais prête à lui parler. Ben, bravo Bebeo, très bien. Comme on dit, l'indifférent est le meilleur des mépris. Mais le problème, c'est que je sais pas le faire. Et l'autre, elle me connaît par cœur. Elle sait comment me piquer et elle sait comment me faire briller. Depuis qu'on a été ensemble, c'était toujours des réflexions. Tu m'as jamais accepté comme j'étais. Jamais. Jamais. Toujours les. Parce que moi, je vais me cracher. Tu mets des trucs. Tu m'as jamais fait un compliment depuis qu'on était ensemble. Jamais. Tu m'as acheté blanc. Jamais. Quand je vois Greg s'embrouiller avec Maïva, clairement, ben, ça me saoule. Parce que j'ai l'impression de voir limite un vieux couple qui s'engueule. Il est pas totalement indifférent. Il est dans la haine, dans la colère, dans la rancœur. Est-ce que Greg n'a vraiment plus de sentiments pour Maïva ? Je commence à avoir de sérieux. J'ai loupé un épisode ou pas ? Eh ? J'ai loupé un épisode. Il se parle pour calmer les choses ou il se calme pour autre chose ? À la base, nous, on veut qu'ils règlent leur compte parce qu'ils sont dans notre famille. Parce qu'il y a des tensions de fou. Oui. Pour nous, c'est dans notre famille. Et même pour lui aussi. Qu'il soit tout en train de se piquer. C'est pas vous. Déjà, il a fait des efforts. C'est qu'il appelle Maïva. C'est horrible. Je comprends pour toi, c'est hyper difficile. T'es comment ? Mais là, du coup, j'attends de voir s'ils sont en train de régler leurs problèmes et que c'est pour aplatir les choses. C'est super. Mais par contre, je sais pas si c'est plus que ça. Là, par contre, j'aurais l'impression de me faire conne. Il t'aime vraiment beaucoup. Non, vraiment, il dit ça à toi. Par rapport à ce qu'il m'a dit, tu vois, et par rapport à tout ce qu'il a fait. Vraiment, je t'assure que j'ai jamais vu Greg comme ça. Je sais, vraiment. Greg, il faut vraiment qu'il fasse attention de ne pas faire con de gel parce qu'à un moment donné, voilà, ça se dispute tout le temps sous ses yeux. Elle dit rien. Elle prend sur elle. Elle sait qu'elle a de la rancœur, donc elle laisse un petit peu faire. Mais ça doit être vraiment horrible pour elle. T'es super gentille, toi. Moi, mon mec qui fait ça, je l'explose. Marine, le mec qui a dit quoi ? Moi, ça me plaît. Je sais qu'un mec que je kiffe remémore le passé de son ex. Mais c'est vrai, comme toi, cette frise vie. Si elle fait ça avec son ex. Marine, je vais t'expliquer quelque chose, en fait. C'est vrai. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est pas toi qui va me donner des conseils, en fait. Mais je vais pas conseiller à toi. Je vais conseiller à personne de mon avis. C'est pas un conseil, c'est un avis. Marine, tu vois ce que je veux te dire. C'est pas un conseil, c'est un avis. Mais Mel Toto, en fait, viens pas de te mêler de mon couple. Balaye devant ta porte avant de balayer devant chez les autres. Voilà. Donc, je pense que Marine, tu es la dernière personne à qui je vais écouter dans cette aventure. Dans tous les cas, ça regarde que toi et moi. Ce qui se passe entre nous, notre relation. Ce qui se passe entre nous par rapport à Maéba, c'est ce qui... Il y a personne qui me monte la tête. Hé, Greg, j'ai 25 ans. Je suis une grande fille. Personne me monte la tête. T'inquiète pas. Je sais ce qui se passe. Je sais voir les choses. Et je le dis depuis le début que tu me prouves les choses. Je sais pas. Alors, en fait, je suis énervé. J'ai pas envie de monter en pression. Donc, laissez-moi me calmer. Parce qu'après... Il va calmer tout seul. Je vais dire des trucs que je vais regretter. Donc, je préfère m'en calmer. Ah bon ? Bah quoi ? Et après... Et après, on va faire la bagarre d'être tranquille, c'est... Eh ben, écouterais dans ton coin, Greg. Il suffit que je te dise. Oui, je préfère me calmer, en fait. C'est mieux. C'est mieux que je me calme. Je comprends pas la réaction de Greg. En fait, si tu t'es passé à autre chose et que tu t'en fous d'elle, alors pourquoi est-ce que tu la calcules et pourquoi est-ce que tu t'engueules avec elle ? Il devrait même pas avoir ça. J'ai peur de m'attacher à Greg parce que j'ai pas envie d'ouvrir mon coeur. J'ai pas envie de commencer à avoir des sentiments pour une personne qui a encore des sentiments pour son ex. Je sais pas, ça me fait poser des questions, ça me refroidit. J'ai peur pour la suite. J'ai plus ma femme. Non, mais remettons en question. On est nul, on est nul. Alors, y'a quoi ? Bah alors, Angèle, t'as rien à dire ? Y'a la fête et la compète. Et là, on va penser compète. Mais pour une fois, je suis d'accord avec toi. Greg et moi, on s'est quand même aimés. T'es encore amoureux d'elle ou quoi ? T'es jaloux ? Va voir là-bas si je te suis. Au piqué. Benji ! Benji ! Tu chatouilles, tu châtilles avec elle. On aimerait vraiment que vous ayez une discussion sérieuse pour partir sur un bon pied. Ouais ! Bonne date, les fratés. Oh ! Come on, y'en, on laisse. Ouais ! Angèle ! Angèle ! Angèle ! Angèle ! Tu peux ? Justement, faire des pas de danse. Ok, d'accord, mais y'a des limites à pas dépasser. J'ai l'impression que les limites, elles ont été franchies. Si vous êtes open et que ça vous dérange pas, c'est votre couple ! Mais qui open ? Mais c'était une battle ! Ouais, Greg, je le voyais comme un mec sincère, comme un mec pourquoi ? Je m'en bats les fous de Maéba ! Et qui est-ce qui m'a fait une déclaration et qui a dit qu'il était amoureux de moi ? C'est lui ! Eh oui ! La vie de ma mère ! Tu m'as pas dit j'aime ? Tu m'as pas dit j'aime ? Mais quelle banque de faux cul ! Tu m'as pas dit j'aime ? Arrf ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !